... Combien faut-il aux fleuves de rivières à offrir à la Terre pour rejoindre l'océan ? Tout en lisant ces premiers vers du poème « Orage zéphyr » de Tahar Bekri, la composition et les tonalités de l'œuvre peinte par Mohamed Kassimi captent notre regard. Ici, c'est le ciel qui rejoint la Terre. Le bleu inimitable, né du mariage du pigment et de colle, couvre en grande partie les pages du livre pliées en accordéon et contraste avec la couleur ocre. Mais l'ensemble reste lumineux. Il s'en dégage une douce quiétude, malgré une atmosphère étrange. Dessins aux formes épurées pour signifier les montagnes, la lune, le tourbillon du vent, très noir pour marquer les ombres. Et des silhouettes, figées comme des statues, entre terre et ciel, qui semblent hanter le paysage. Cette œuvre à quatre mains évoque une traversée de temps et d'espace, et la parole intérieure du poète enracinée dans la mémoire nous convoque à une quête d'horizons nouveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...